Bonne poire à tous et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la poire. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien à propos du programme de la journée. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le temps n'est pas terrible donc vous serez très bien ici à la foire de Montluçon. Donc aujourd'hui il y a plein de choses dans le Hall Bay, nous avons un jour un chef comme tous les jours. Alors aujourd'hui nous aurons la présence de la confrérie du pâté aux pommes de terre, attention institutionnelle. A 15h il y aura le 1 court de cuisine avec Pierre-Yves de Repas de l'institut de formation IFI 03, ça c'est pour l'espace un jour un chef dans le Hall Bay. Dans le Hall Bay également cet après-midi nous avons à 17h le fameux défilé de mode, l'un des trois défilés de mode de cette période sur le carré scénique avec la présence bien sûr de tous les participants du carré tendance. Et nous aurons également dans l'année centrale Justine et Aurore du collectif Zero Waste qui vont vous expliquer comment réaliser votre shampoing, votre dentifrice, vous-même et également des furoshikis. Alors qu'est-ce que sont les furoshikis ? Ce sont des éponges à partir de vêtements en fin de vie, pas mal, super idée ! Et ce soir Foire en Fête ! Foire en Fête c'est à 20h30 et nous aurons avec plaisir Marine Pilar que nous retrouverons cette année encore. Voilà une belle journée qui nous attend, venez vite ! Hier c'était l'inauguration officielle de la Foire et de nombreux élus étaient présents dans cette assemblée d'officiels. Nous accueillons M. Michel Blaiseau, le directeur du programme national Cœur de Ville. Alors qu'est-ce que c'est que le programme national Cœur de Ville, M. Blaiseau ? Le programme national Cœur de Ville que j'ai l'honneur de diriger auprès du ministre de la Cohésion des Territoires Jacques Mézard est un plan partenarial de 5 milliards d'euros d'ici 2022 visant à favoriser la revitalisation des centres-villes de villes moyennes comme celui de Montluçon. 222 villes de Métropole et Outre-mer ont été sélectionnées. Il y en a 3 villes d'ailleurs dans l'Allier. Et le programme est en phase de démarrage puisque pendant des décennies on n'a pas été à mon avis assez vigilants sur le fait que de l'importance de nos centres-villes de ces villes moyennes qui jouent un rôle d'attractivité irremplaçable pour l'ensemble de territoires. Et Montluçon qui est au carrefour de nœuds de communication extrêmement importants est un bel exemple avec son agglomération d'une attractivité territoriale irremplaçable. Et le constat qui a été fait au niveau national, et j'élargis le propos, c'était qu'à côté de métropoles dont on a besoin, à côté d'une capitale mondiale dont on a besoin, à côté de territoires ruraux qui ont leur propre logique de développement, notre pays, le maillage de notre pays repose sur ces villes moyennes, petites et moyennes villes, et qu'elles sont un instrument majeur de cohésion sociale dans notre pays. Et c'est donc le programme qui vise à redonner de l'élan à ces centres-villes qui pour certains d'entre eux souffrent parce qu'on voit qu'il y a moins de commerces, qu'il y a moins d'habitants, qu'il y a souvent aussi des phénomènes de paupérisation des habitants du centre-ville et qu'on a aussi en parallèle parfois des stratégies de développement territorial qui ont privilégié à l'excès l'ultra-périphérie en modèle économique, écologique et social qui est aujourd'hui insoutenable. Donc comment remettre de la vie, de l'activité, de l'attractivité dans nos coeurs de ville, des villes moyennes pour l'ensemble des habitants. Voilà en tout cas l'objectif du programme et voilà en tout cas, moi je suis en charge auprès du ministre d'animer un dispositif de soutien aux collectivités locales. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait apporter pour la ville de Maurisson ? Ça apporte des financements d'abord. Au niveau national, c'est une enveloppe de 5 milliards qui a été fléchée pour les villes moyennes, donc c'est pas 5 milliards divisé par 222, mais c'est en fonction des projets et les partenaires, c'est la Caisse des dépôts et consignations, banque de territoire, c'est Action Logement, c'est l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat et en association avec l'ANRU, puisque Montluçon par exemple est une ville où, y compris dans son coeur de ville, il y a des opérations très importantes de rénovation urbaine. Et l'ensemble de ces partenaires, Etat, Caisse des dépôts, Action Logement, ANA, il y a une sorte de pacte d'associés de 5 milliards pour venir conforter les projets de rénovation d'habitat ancien, de rénovation de patrimoine, d'aménagement de place ou de cadre de vie. Par exemple à Montluçon, il y a un projet tout à fait extraordinaire de reconquête des berges du Cher et faire en sorte que les deux centres-villes qui sont des deux côtés, je dirais, de la rivière, se rapprochent et n'ont pas un élément de distanciation. Ça veut dire aussi toutes des opérations de restructuration des commerces pour que les commerces de centre-ville soient les plus attractifs possibles et parce qu'il y a aussi des taux de vacances commerciales qui dans certaines rues sont extrêmement importants. Alors ce dimanche de Foire de Montluçon, nous recevons Frédéric Laporte, le maire de Montluçon. On voit des gens de toute la région, de toute la ville, ça va chercher assez loin. J'en discutais ce matin avec les organisateurs, l'association Monève. 25% de commerçants de l'agglomération, 25% de commerçants du département de l'Allier et 50% de commerçants de 50 départements différents. Ça veut dire que ça capte énormément de gens sur l'ensemble du territoire. Donc ça fait fonctionner les hôtels, les restaurants dans la ville. Et puis c'est 80, 90 000, 100 000 visiteurs en fonction des années. Donc c'est vraiment un événement phare de la ville chaque année. Et je trouve que ça a été encore mieux. Il y a beaucoup de commerçants nouveaux, d'exposants nouveaux, puisque j'ai fait le tour ce matin. La Foire est complètement pleine, aussi bien à l'intérieur des halls que sur les extérieurs. Donc c'est vraiment une belle année, je pense, qui se préfigure. Voilà, c'est la 52e. Dans le cadre de Foire en Fête, donc c'est à 20h30, dans le hall C, c'est dans l'année 5 et 6. Donc j'aurais le plaisir d'écouter et peut-être aussi de découvrir ou de redécouvrir Marine Pilar, cette chanteuse magnifique et pianiste en paire. Ça va Marine ? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que demain on aura le plaisir d'entendre quelques hommages à Charles Aznavour ? C'est inévitable, évidemment qu'on va rendre hommage à Charles Aznavour. On va revisiter la chanson française de 1945 environ à aujourd'hui. Alors je ne fais jamais mon répertoire bien à l'avance. C'est selon le feeling, selon l'attention des gens, etc. J'ai un souvenir d'il y a quelques années où j'ai voulu chanter comme ça au feeling les corons de Pierre Vachelet. Et tout le monde en face de moi s'est mis à l'entonner avec moi. J'avais les poils comme ça sur les bras. C'était juste magnifique. J'espère qu'on va retrouver cette ambiance. Mais c'est gagné parce que sur cette Foire Expo, il y a toujours un climat très particulier. Après, on connaît tous Marine Pilar derrière un piano. Mais on ne connaît pas derrière Marine Pilar. C'est qui Marine Pilar ? Elle vient d'où ? Je pense que ça a l'air que tu viens de Chateauméan. Quel était ton parcours ? La musique, c'est une passion ? Ou c'était vraiment un travail d'écriture ? Alors, la musique, c'est mon métier depuis 11 ans. J'ai été comptable auparavant pendant le 3 ans. Et j'ai laissé ce métier. J'avais un CDI de comptable. Et j'ai laissé ce métier pour faire chanteuse. Je pensais que ça allait être une petite parenthèse enchantée d'un an à un an et demi. Et il se trouve que ça fait 11 ans. Et que c'est mon plus grand plaisir dans la vie. Demain soir, c'est à 20h30. Donc, ce sera de la chanson française. Il y aura du blues, du jazz ? Non, non, non. Chanson française. Je balais les années en revisitant les grands classiques. Peut-être même que si j'ai bien l'attention de mon public, je vais peut-être m'autoriser de faire une ou deux de mes compositions qui sont sorties récemment. Est-ce que le public aura le droit de chanter en même temps ? Bien sûr. Avec plaisir, on chante, on tape dans les mains, on fait tout. J'ai connu auparavant Claude Nougaro. Il y avait aurore qu'on danse et qu'on chante avec lui. C'est pas grave. Avec Marine, tout est permis. Mais bien sûr, le but du jeu, c'est de capter les gens, de leur apporter un moment de convivialité. Ça se passe là où il y a tous les bars. C'est forcément un moment convivial. On ne peut pas exiger dans une forexpo d'avoir un silence d'enterrement. Ça n'existe pas. C'est pas grave. Le rendez-vous est donné ce soir à 20h30. Ce sera avec Marine qui va. Cette année, l'animation phare de la Foire de Rousson, c'est à 10 000 km. C'est la Thaïlande. On va recevoir Mathieu Gagar, qui est le directeur général, qui est le constructeur, qui est le perfecteur de ce beau salon. Ça va Mathieu ? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. On est où ? Nous sommes dans le royaume du Siam. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce royaume du Siam ? Cette année, on propose pour la Foire Exposition de Rousson, cette exposition-événements sur le thème de la Thaïlande, sur plus de 1200 m², avec tout un parcours qui retrace le royaume de Siam. Ça va de Bangkok, la capitale, la reconstitution d'un marché flottant avec un vrai plan d'eau, la collection et la présentation de répliques, de statuettes et de statues du Palais du Roi, une galerie de costumes, des instruments de musique, des marionnettes, plein d'objets. Et puis tout un village artisanal avec des artisans qui viennent spécialement de Thaïlande pour la Foire Exposition de Montluceau. Et quels sont les spectacles prévus dans le cours de la Foire ? Alors, on est plutôt sur une exposition où on propose un parcours. Donc c'est plutôt de la découverte à travers différents espaces. Et après, le spectacle, on va dire, c'est les Thaïlandais eux-mêmes qui vont le faire, parce qu'il y a de la présence d'artistes. Une artiste peintre sur ombrelle, une sculptrice sur savon, un espace massage, et puis des représentants de la filière artisanale de Chiang Mai. Et aussi un espace Pathai. Pathai, c'est le plat emblématique de la Thaïlande. Vous pouvez venir voir Lek, qui prépare devant vous ce plat typique à base de nouilles et de poulet. C'est pas la peine de prendre l'avion pour la Bangkok. Non ! On va se directement à Montluçon. On va venir à Montluçon. Et puis voilà, Bangkok, la Thaïlande, bien à vous. Alors, on va revenir un peu à Gagar Décor. Donc, la Thaïlande, c'est sa troisième sortie, je crois, qui s'appelle La Porte de Rochelle. C'est la deuxième. La Porte de Montluçon, une des premières fois à accueillir cette exposition événement sur la Thaïlande, qui va sortir plusieurs fois, au moins une dizaine de fois sur les prochaines années. Donc, c'est une exposition qu'on travaille avec mon père, Thierry, et puis mon frère, Damien, qui a mis en place l'exposition ici sur Montluçon. Depuis d'un an et demi, deux ans, qu'on travaille sur cette exposition à travers la recherche d'objets, la construction des décors, la mise en place des événements avec la venue des Thaïlandais, avec Bertrand et Gartrand Cyr. Voilà, tout ça, tout ce travail de recherche pour être en place sur cette exposition. Alors, on connaît Gagar Décor avec les années 60, d'innombrables décors. Est-ce qu'il y a déjà d'autres décors de prévus qui sont en projet, en réflexion, des thèmes ? Toujours. C'est-à-dire que la société réalise, on va dire, un thème tous les... un an et demi, deux ans, à peu près, une nouvelle création. Donc là, la Thaïlande, c'est la création pour cette année 2018. Mais là, on réfléchit déjà pour, on va dire, fin 2019 et les nouvelles thématiques 2020. Mais on va garder ça encore un petit peu secret. Alors, bonne journée à tous, à la Pabroubusson, et rendez-vous demain pour une nouvelle édition dès 7 heures du matin. Salut ! ...